Bon, on se fait chier, hein ? C'est horrible, hein ? R4-0, on s'emmerde ! Heureusement qu'il y a la pêche, là ! Allez, allez, allez ! Non, c'est un beau, là ! Eh, l'abricot ! Oui, Lou ! On l'a eu ! L'abricot ! L'abricot ! Allez, on a la première prisonnalité ! C'est un beau sucré et bien frais ! Premier abricot de l'année, allez, on peut aller, là ! Go ! Tu venais d'Aveyron Un écusson sur ton maison On s'est connu comme ça Sac des fêtes De Bigouliard T'as fait quatre saisons Avec deux titres De champions Mais ça suffisait pas Pour finir Ennuée pas Que tu viens pour les vacances Chateaille n'a pas changé d'adresse Je serais, je pense Un peu en avance Au rendez-vous de M&M Salut les tristes ! Merci d'être une nouvelle fois fidèles A cette édition spéciale de M&M Foot Titrée, est-ce que tu viens pour les vacances ? A cette occasion, on a invité le coach L'ancien coach du sporting Mais qui restera dans nos coeurs jusqu'à la vie quoi ! On accueille le coach Frédéric Hans ! Grand plateau Salut coach Deuxième grande invité de marque après le président C'est l'ancien coach sporting Coach pendant quatre ans Qui a marqué nos esprits Et surtout nos coeurs On passe direct à Gilles Qui va débuter sa séquence Alors voilà, j'ai sélectionné Cinq questions de supporters dans les rues de Bastia Et elles sont destinées au coach justement Alors la première, c'est David Bonjour Napoléon Alors ma question Quel est votre meilleur souvenir De ces quatre ans au sporting ? Alors la question est simple, voilà Sur quatre ans, votre meilleur souvenir Qui vous a vraiment marqué Sur les quatre ans Ça va surprendre C'est comme un amour quoi Le début est toujours important C'est nos deux premières victoires en national La victoire à Angers Amiens Et Julien Laoli est là On coupe Non, non, on coupe On a commencé à Angers aussi Ouais, ouais, exact C'était le déclic Je m'appelle du coup D'ailleurs Angers D'où jouait mon fils Guy Rollon Yangbo Qui a marqué ce match Exact Il a fait un grand match Un grand match Il marque et il manque aussi un pénalty Oui mais ça c'était mon fils Il est noir Il va marquer un but extraordinaire Il va couper devant les trucs Mais c'était un bon joueur Et il a fait une super saison à East Ouais Maintenant la première de coeur Il arrête C'est dommage Alors voilà, on va enchaîner La seconde question C'est Miguel du Maître Café Oh Miguel Quand on sait que la CA est descendu en ligue Quand on sait que la CA forcément va descendre en national Ils ont les oursins, ils ont le volet C'est bien, nous on a le Sporting Moi j'en ai posé la question Est-ce que vous allez être prêt à relever le défi avec la CA Comme vous l'avez fait avec le Sporting Je sais que vous êtes un bâtisseur, un constructeur Est-ce que vous êtes prêt demain à redescendre sur Ajaccio Pour refaire ce challenge ? Voilà, je voudrais une réponse à ça Merci coach Frédéric Clown, ce bâtisseur Est-ce que si la CA vous faisiez une proposition maintenant Est-ce que vous montrez faire la même chose avec nous ? Votre réponse sera très largement en fonction de votre qualité de vie ici Quand je dis des choses, je l'ai fait Je pense que quand tu as entraîné Bastia Tu ne peux pas entraîner ailleurs en Corse De manière certaine, j'entraînerai pas ailleurs en Corse C'est déjà ça Il y a le Sporting et il n'y aura pas d'autres C'est une évidence Par contre moi Gilles, je veux rajouter quelque chose J'adore les oursin Je veux rajouter quelque chose Là il y a un club qui vient de s'écrire Le FC New Hall Ah ! Voilà Donc si vous voulez Une région que je connais un peu Une région que vous connaissez un peu Donc s'il veut énormément S'il veut venir coacher Quelques matchs Le FC New Hall On joue la montée en PHEC Par contre j'ai une anecdote sur le New Hall Sur le New Hall Le T.E.E.E.T.E.E.E.S Non mais c'est sérieux Non non c'est le New Hall Non c'est pas des conneries Je promets que je vais Alors voilà C'est dit, c'est Nihol, vous promettez de monter. Non, mais il n'a pas posé la question encore. Non, non, mais c'est moi qui l'a posé. Par contre, je vais te dire une anecdote sur le Nihol. Le E était tout petit, il ne savait pas. Entraînement du Nihol, échauffement. Deux rangées de joueurs, et chacun d'entre eux passait dans les deux rangées. Des coups de pied. Non, mais vous promettez que vous montez voir un match. Au moins, voir un match. Tapez là. Je promets avoir le train de faire. François-Marie, c'est pour toi, Coco. Le Nihol, on lui joue ? Le Nihol, on joue à la ballon. Il n'y a qu'un terrain dans le Nihol. Il y a un terrain couvert, vous ne vous inquiétez pas. C'est le Nihol, le Serena. Premier match à Miko, la méta contre la gendarmerie de Calagout. Tu verras, c'est bien. Bon, mais à nous, pour le Nihol. J'ai l'occasion de l'enquête. Et on va passer à la troisième question de Stéphane. Bonjour, coach. On ne saura jamais pourquoi vous êtes partis au bout de quatre ans. Par contre, j'aimerais savoir comment avez-vous atterri ici. Alors, à cette occasion, on accueille l'ancien président, le premier à avoir accueilli le coach, Julien Lohl. Et on l'accueille sur le plateau avec nous. Vous avez le droit à... Je n'ai pas la chemise, mais c'est pour ça que... C'est le couleur de la jibé, on lui a habitué. Effectivement, mais ça fait partie des bons souvenirs et on ne le regrette pas. Et on regrette surtout qu'il ne fasse plus partie de l'aventure, malheureusement, aujourd'hui. Il y a la grande histoire et la petite histoire. Moi, je me souviens que le premier contact que j'ai eu avec Julien Lohl, et puis les dirigeants du Sporting, c'est à la fin de la saison 2009-2010. Je commente un match à Lyon, Lyon-Le Mans. Je m'en souviens bien parce que dans l'après-midi, Julien m'appelle. Et quand je vais commenter un match, je ne prends jamais ma voiture. En général, j'y vais en train ou en avion. Et là, j'ai pris ma voiture, parce que Lyon n'est pas si loin que ça de Rondès. Et il m'appelle dans l'après-midi. Moi, Bastia, ça ne me disait absolument rien. Surtout que le club était dans une très grande réussite, ça donne à la redevenir. Et puis, je lui fais la réponse. Écoutez, comme je suis en voiture et que ça me fait plaisir de vous rencontrer, on se retrouve à Marseille ou à Nice. Et on s'est retrouvés à Nice le lendemain. Il y avait un jour Francescini et Pierre-Marie Géronimi. On a discuté, on a mangé ensemble. Voilà, et c'est là que ça a commencé. Après, effectivement, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ma venue parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur ce qu'était le club. Et puis, à l'époque, ils ont bien fait de me mentir sur les finances. Sinon, ils n'étaient pas venus. Mais voilà, ce premier contact a été... Voilà, c'est assez marrant. Et je pense que les belles histoires commencent sur des anecdotes. Et c'est toujours des hasards, des hasards de rencontre. OK, donc il faut cacher les finances là pour les prochains entraîneurs. On va un peu cacher alors. Moi, je me rappelle que j'ai senti des gens qui étaient... Des dirigeants qui avaient envie que le club reparte, qui étaient d'une sincérité absolue par rapport à leur amour du club. Et c'est quelque chose qui m'a touché. Après, quand tu es entraîneur, tu sais que tu vas... Que ce soit Bastia ou ailleurs, tu sais que tu vas avoir des responsabilités, qu'il faut avoir des résultats. Et comme je pense être quelqu'un de sensible, qui accorde beaucoup d'importance aux relations humaines, je veux dire, de s'être rencontré à ce moment-là, tout de suite d'avoir rebondi là-dessus, ça fait que, voilà, après, on s'est retrouvés, puis on a travaillé ensemble, et ça n'a été que du bonheur. OK. Bon, il faut espérer que les finances ne soient pas la raison du départ, à l'installer, parce que... Non, la situation est différente. Mais moi, pour revenir sur les finances, c'est vrai qu'il y avait des problèmes quand le club est descendu en national, mais moi, je me rappelle, quand je suis venu ici, je n'ai pris qu'un aller simple. J'ai pris un bateau Marseille-Bastia, et c'est assez rare, c'est quelque chose de très symbolique aussi. En général, quand tu pars quelque part, tu prends l'aller-retour. Je n'ai pris que l'aller simple. Et du jour où j'ai posé les pieds ici, on a passé un été difficile, à aucun moment, je n'ai regretté d'être venu. Et à la fin de l'année, au début de cette saison, quand vous avez signé votre contrat, quand il a été signé, quand ça a été acté, est-ce que vous pensiez vraiment faire 4 ans ? Parce que 4 ans, c'est quand même long. C'est rare qu'un entraîneur fasse 4 ans. Non, jamais. Et en plus, on n'a pas la possibilité de pouvoir le faire. Non, mais je veux dire, après, voilà, mais maintenant, quand on pense que ce schéma qu'il a parcouru, parce qu'après, là, vous signez 2 ans, qu'il a quand même fait 4 ans, c'est quand même long, 4 ans. Moi, je n'étais même pas sûr qu'on monte en Ligue 2 la première année. C'est-à-dire que c'était l'objectif du club. Moi, j'ai toujours dit, on va travailler, puis on verra. Moi, j'avais signé 2 ans parce qu'un premier contrat, quand on est en train de la profession, c'est 2 ans, c'est les règlements. Et je m'étais dit, bon, il faut monter sur 2 ans. Bon, on s'est aperçu très vite qu'il fallait monter sur 1 an. Mais dans mon esprit, ce n'était pas monter absolument, rester longtemps absolument ou rester pas longtemps absolument. Et je l'ai dit à mon arrivée, quand je suis venu à Bastia, je ne suis pas venu en National ou en Ligue 2 ou je suis venu à Bastia. Et c'est quelque chose que je voulais découvrir. Après, bon, chaque elle son histoire. Il y a des instants précis. Moi, j'avais connu pas mal de clubs sur le continent, pour ne pas dire en France. J'étais prêt à partir à l'étranger. L'avantage de la Corse, c'est que c'est l'étranger, mais on parle français. Pour moi, c'était bien. Je veux revenir au début de la question. Je ne sais pas qui c'est. C'est qui ? C'est Stéphane. C'est Stéphane. Stéphane qui dit, on ne connaîtra jamais les raisons de votre départ. Est-ce qu'on ne les connaîtra vraiment jamais ? Non, mais je... On a entendu finalement l'histoire du début. Est-ce qu'on entendra un jour l'histoire de la fin ? Mais il y a plein... Après, un club, c'est des gens qui se rencontrent, c'est une entreprise. Il y a des choses qui se disent et puis il y a des choses qui... Moi, sur les 4 ans que j'ai passé au sporting, je pourrais écrire 40 de tout l'univers. Je dirais. Il y a des... Doro Balti. Il y a tous les jours. C'est là où le club est fantastique. C'est que tous les jours, il y a des anecdotes extraordinaires. Après, sur les raisons du départ, elles ont été dites. Je crois aussi que c'est aussi un sport local de chercher des choses là où elles ne sont pas. Voilà, il y a une situation très claire où il n'y a pas eu... On n'était pas en phase totale sur ce qu'on allait faire ensemble par rapport au staff. Mais moi, j'ai une question, je vous prie. Mais j'ai une question qui est importante. Et puis il y a eu 4 ans. Non, mais au-delà de... Est-ce que vous, vous vouliez rester ? Est-ce que vous... Voilà, est-ce que vous aviez envie de continuer ? C'est ça qui est important, qu'on veut savoir. Non, mais quand t'es... Non, mais il répondait à ça déjà. Oui ! Oui, je voulais rester. Jean-Jacques Mortin, oui. Non, mais après, tout n'est pas aussi... Pourquoi je mets un oui mais ? Oui, je voulais rester. Mais quand en janvier, quand t'es coach en janvier et que tu dis je souhaite rester un an avec mon staff, tu ne vas pas dire je souhaite rester un an sans vouloir rester. Et la preuve que je voulais rester, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas de club. Donc, je n'étais pas dans une spéculation de me servir de Bastia pour aller ailleurs, etc. Exactement. Je veux dire, je suis dans un engagement total. Après, il y a, comme dans toutes les entreprises, il y a des négociations, il y a des discussions. Bon, sur le salaire, il n'y en a jamais eu mais ça, ce n'était pas le problème. Ça vient à la fin. Surtout sur le fonctionnement et sur le fonctionnement, avec les dirigeants, on n'est pas tombé totalement d'accord et il n'y a pas besoin de chercher des responsables. Non, mais on ne va pas chercher mais n'importe quoi, c'est ça aussi. Vous, vous vouliez rester. Oui, je voulais rester au mois de janvier sur un contrat d'un an avec mon staff. Et que je pense que si on l'avait fait, on aurait fait une super fin de saison et on aurait bien préparé la prochaine. Et j'ai toujours dit, ça ne s'est pas fait. Qu'il y ait des évolutions dans un staff, chez des joueurs, dans un club, c'est normal. Et moi, je suis entraîneur et ce n'est pas grave. Après, moi, ce que je veux retenir, est-ce qu'il faut qu'on garde ce qu'il y a eu 4 ans fantastiques avec les supporters, avec les dirigeants, avec les joueurs. Aujourd'hui, une page se tourne et il faut faire confiance à l'avenir. Il faut faire confiance aux décisions qui seront prises. Moi, je pense qu'actuellement, il y a beaucoup d'inquiétudes inutiles. Ça, c'est aussi un sport local de spéculer, de parler, de s'inquiéter pour rien. Moi, je vois la Ligue 1 telle qu'elle sera la saison prochaine. Je pense que Bastia va faire une bonne saison parce que ce ne sera pas simple parce que la Ligue 1 à Bastia, ce n'est pas simple. Mais je vois ce qui se fait ailleurs. Il y a des endroits où c'est bien plus compliqué et c'est moins bien qu'ici. Une chose sûre, on gardera le coach un an au Nihol. C'est déjà un scoop. Je n'ai pas dit que j'allais coucher au Nihol tous les soirs à partir de l'eau. Je viendrai sur un match avant le 31 de l'au. C'est l'élocation. Je te le dis parce que c'est dur. La première année, on a marché là-haut. Je peux te dire, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Alors, on passe à la quatrième question d'Alex du Café de la Place. Coach, bonjour. J'ai une question très importante pour vous, du moins pour moi, qui me tient vraiment à cœur. Je sais que vous allez bientôt partir. Même si je n'aime pas le foot et que je n'ai jamais mis un pied sur le terrain, est-ce que vous seriez d'accord pour me vendre votre voiture comme pionne ? S'il vous plaît. Alors voilà, la voiture comme pionne. Alors, est-ce que vous allez la vendre si vous partez un jour à Reims ou je ne sais pas où ? Est-ce que vous allez la garder, cette voiture ? Parce que vous allez vous faire caillasser. Déjà, elle est à moi. Parce que beaucoup de gens pensent que le club me l'a mise à disposition. C'est une voiture que j'ai achetée, 10 000 euros environ. Elle ne les fait pas, mais je ne l'ai pas coûtée. Je l'ai achetée pourquoi ? Et là, c'est pareil, la concession de Toyota nous a beaucoup soutenus en national en Ligue 2 et quand on est monté de Ligue 2 en Ligue 1, j'ai dit, voilà, ce serait bien, ils nous ont aidés, ce serait bien de rendre le truc et j'en suis très content. Elle est magnifique. Et donc, elle restera à Bastien. Après, j'aimerais la garder, j'aimerais la garder un peu, mais je ne connais pas cette dame. Alex, tu veux voir de la coccinelle ? Tu veux voir le café ? Mais cette voiture restera à Bastien. Moi, elle reste ici. Je pense qu'elle restera à ma propriété parce que c'est un souvenir extraordinaire et puis j'ai des enfants qui passent le permis, c'est mieux qu'ils commencent avec ça comme voiture. Ah, il est nous repassés, il est nous repassés. Le problème, c'est que tu vas les élever en erreur. Pourquoi tu vas laisser passer et tout de machin ? Attends. Allez, on passe à la cinquième question. Fantilan a une question pour le coach. Coach, seriez-vous prêt à prendre Châtaigne comme adjoint dans un autre club avec vous et surtout, à combien de millions d'euros seriez-vous prêt à le prendre ? Ah, 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 ah. On a la question. Est-ce que vous seriez prêt à prendre Anthony comme adjoint ? Je serais prêt à le prendre parce que le plus important et je l'ai connu avec le staff que j'ai eu et surtout Régine André qui est venue, qui est arrivé avec moi et qui part avec moi, c'est que la première, qualité de la relation entre deux entraîneurs, entre un entraîneur et un adjoint, c'est la confiance et la loyauté entre les deux. Je pense que je peux faire confiance. Si je partais avec Anthony, je pense que je pourrais faire confiance. On va le lâcher comme ça, nous on négocie. Mais ça a un coup, ça a un coup, on peut faire un transfert. On fait un bon élément nous, chroniqueurs, il nous faut... ça vaut des millions, on négociera. Ça vaut des millions un truc comme ça. On négociera au moment de... Peut-être pas des millions mais des miats. Chocot. Bon alors on fait une petite courte pub, une coupure pub, à Biatzette, voilà, et on revient. On revient après. Fouba. Hein? Toussie per l'OM? Si tu continues et digouzit à dire à la piste à ma chute d'Odia, tibia c'est un coulo. Sina bon télètre au spécif aux tics et toussie. A gabi domignoglou. Facha bene qui toussie au kadine, au cudion, au scollo di vent, au marbeuf, au pecho d'égout, au as-quitton, au glos. Ah oui, je suis tout. au sporting avalant. Au scotch je suis trop content. Ah, et au ménage il n'y a pas de peine à m'acheter. Tout le monde est en train. Il n'y a pas qui a marqué ton but. Quoi? Mais non! Jagobi! Il est! Et Paul Jagobi. Trop m'acheter. Penef, Penef, Penef qui passe à Emile Kostadinov. Kostadinov qui tire, qui place et but! But de Kostadinov à branche éliminada! Kipadek Esti Granchesi! Allez, retour sur le plateau toujours en compagnie de Frédéric Hans et Julien Loli. Alors, j'envoie un petit jingle. Alors, avant de commencer le petit jeu, on va visionner une petite vidéo. Ben déjà, la différence par rapport à Antoine Rodin c'est que je ne serai pas licencié en cours de saison et je ne quitterai pas le club en étant 20ème. Et ça, c'est important parce que l'histoire du club, je la connais, je l'ai lue. L'histoire des entraîneurs des sportifs, je la connais, je l'ai lue. Bon, c'était à l'annonce de votre départ. Vous avez dit que vous connaissez bien l'histoire du club des entraîneurs. Du coup, on va faire un petit jeu sur ça. Alors, moi, j'ai pris des anciens entraîneurs. On va vous demander si vous connaissez cet entraîneur-là. J'ai fait un mix entre vous et l'ancien entraîneur. Farouk. Alors, il faut le reconnaître, là. Eh oui, c'est un mix. C'est un mix. C'est un front, un front de quelqu'un. Il met vos yeux et il faut le reconnaître. FH. C'est Farouk, ça. Il a les mêmes initiales que vous. FH. C'est pour ça que j'ai signé ici aussi. C'est ça l'anecdote, tout le monde la connaît pas. C'est quand le club n'avait plus d'argent. On ne pouvait plus floquer des nouveaux survêtements. Donc après, Farouk a dit il fallait un après-mère pour qu'il y avait les mêmes initiales. C'est dur, ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai failli remplacer Hubert Fournier à R.S. Il avait fait des belles opérations commando quand même. Julien Lod, vous l'avez vu, bon, c'était quand même un bon combat. On l'a tous pluré à la fin. C'est un peu le début de l'histoire. C'était le bon opérations commando. Si on refait l'histoire, on pourrait faire la deuxième quand même. Oui. Oui, mais je pense que ce qu'on fait les dirigeants sur la Ligue 2 quand ça descend et puis ce qu'a fait Farouk aussi. Il manque peu. Oui. Et je pense que ce qu'on peut reconnaître comme qualité aux dirigeants, c'est-à-dire que je pense que sur les hommes, ils ne se sont pas trompés. Je pense que Farouk était la personne à prendre à ce moment-là. En toute modestie, je pense que c'était bien de me prendre à ce moment-là quand je suis arrivé. Et puis le choix du suivant, je trouve qu'il est très adapté aussi à la situation. Par contre, moi, je vais poser une question à l'ancien président. Et donc Farouk, c'était un choix. Vous voulez continuer avec lui ou celui qui n'a pas voulu, c'est vous ? Non, sur le choix de Farouk, je veux dire, quand on est arrivé en fin de saison, Farouk avait des ambitions pour le national qui était au-delà du budget qui était prévu, etc. Donc, ça a été compliqué de le conserver. mais une partie des dirigeants qui étaient encore avec nous à cette époque-là n'étaient pas d'accord aussi pour garder son contrat. Mais lui, il avait des exigences style des joueurs. Je crois qu'il voulait garder des joueurs. Il y avait beaucoup de joueurs qui faisaient partie de la Ligue 2 à ce moment-là que le gauche voulait conserver. C'était quand même au-delà de nos moyens à l'époque. Très bien. Ok, alors, le second. C'est facile. Au plus de DSK, c'est plus DSK. J'étais surpris parce qu'en fait, Robert, il n'a fait qu'un an. Moi, j'aimais beaucoup. Une finale de coupe. Une finale de coupe, 11e du championnat. Un contexte très particulier. Moi, c'est un coach que j'aimais beaucoup. 7-0, non ? 7-2, je crois. Nous, c'est Rosezé. En peu de temps, il a fait beaucoup de choses. Tu avais vu trop un championnat du final de coupe de France. Je vais vous dire une chose. Nous, Zaret, c'était le coach qui vous rapprochait le plus. Il faisait jouer des Corses. Il a fait jouer Bonnefourth. Un bon relationnel. Un bon relationnel. Une vision d'ensemble du club. C'était les deux fois où il y avait des gens qui s'étaient un peu intéressés vraiment au club. C'est vrai que vous étiez proche de lui. Non, mais voilà. Franchement, ça m'a rappelé ça. On nous a réusé. On est très peu à l'aimer, d'ailleurs. On est très peu à l'aimer. Moi, je ne suis pas fan. Ben, nous, Zaret avait eu un moment de non-côte. Moi, je ne suis vraiment pas fan. Sur l'histoire de Morley Souma. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'après, il a remis. Après, les gens, comme il dit tout à l'heure, tiens, rangez-toi ta sauce. Morley Souma, il ne fait pas jouer un match amical. Coach, il ne fait pas jouer un match amical. Tout le monde lui tombe dessus. Un match. Il a fait deux ou trois matchs en championnat, puis après, il est rentré Morley. Il a joué Morley. D'ailleurs, il a joué la fin de la Coupe de France, Morley Souma. Donc, arrêtez de dire que Morley Souma n'a pas joué. Non, moi, je suis fan de nous arrêter. Il faut arrêter les rumeurs. Je suis fan de nous arrêter. Ces plus grands détracteurs, c'était à cause de Uras, Joe et Dieus. Non, mais après, ça nous demandait de jouer. C'est le plus grand détracteur. Et Lambourde, parce qu'il ne s'était pas compris avec Pénoteau au match d'Intertauto. Oui, mais Lambourde, je l'avais joué peut-être la finale. Moi, je vais te dire, il y avait un Melke-Elessien à l'année, il y avait un Anso, il y avait une belle équipe. Tu as vu du ballon. Oui, mais enfin, tu as vu Dieus, tu as fait finale de la Coupe de France, que Dieus en attaque et 11e en championnat. Comme disait Fred tout à l'heure, la France est champion du monde avec Guy Varche, zéro but. Oui, mais moi, tu avais derrière, Jean-Marie, tu fais des comparaisons. On passe à l'autre. On s'en fout une Coupe de France. Non, mais comme quoi, c'est surprenant, parce qu'il a fait Cana, en en parlant bien, et il ne faut pas perdre une finale. Quand tu vas en finale, il vaut mieux la gagner. Est-ce que c'est lui qui l'a perdu la finale ? Non, mais je ne parle pas. Non, mais un entraîneur, il ne perd jamais une finale tout seul, mais c'est souvent lui qui a subi les conséquences. Oui, ça c'est sûr. Mais là, les dirigeants, d'après, ils ont subi les conséquences. Je peux te le dire. Il n'y a pas que lui. Ça c'est facile. Eh, facile. Ça c'est pas évident. Sa femme est en cagé. Il est resté encore moins que nos arrêts. Il boit. Moins, beaucoup moins. Il est resté beaucoup moins que nos arrêts. Il a fait trois mois. Il a resté six mois. Henri Kasperzak. Ah oui, Kasperzak. Oui, oui, oui. Henri Kasperzak. Il n'est pas resté longtemps, il a été remplacé par Fournier qui était joueur, qui a fait douleur. Hans Rie, oui. Ils sont écrits. Sa femme est rentrée au KGB et lui, il a fini... Tu sais qu'il a fait six mois. Ça, c'était début des années 2000, là, c'est ça ? C'était 98-99. Remplacé par Fournier. Entraîneur jouait. Quand Laurent jouait et qu'après, il a... Oui, après, il a pris l'intérim, lui. Il y a derrière qui, Henri Kasperzak ? Antonette. Antonette qui revient de chez les Jap. Alors voilà. Il était parti chez les... Ouais, Fred, c'est... Je reconnais... Je reconnais le... Frédéric Hansonette, oui, c'est lui. Oui, oui, on est tous reconnus. On pensait qu'il allait venir, que ça allait être la relève aussi. Son nom a été 20 fois annoncé. Ouais, et puis Fred a fait beaucoup de respect pour lui, quoi. Il a fait 30 ans au club, quoi. Je crois, 15 ans joueurs. Il a eu les jeunes, 94, je ne sais plus quelle année. Sur les 20 dernières années, c'est lui qui a les meilleurs résultats en Ligue 1. Bon, ça ne s'est pas fait, de toute façon. Moi, personnellement, je vais en revenir. On a été le choix, et puis j'ai dit, sûr, mais moi, je ne parle pas de choix sur la... On ne va pas vous demander, voilà, on ne va pas vous dire... Mais sur l'histoire récente, sur le bilan, sur le bilan, Fred Antonetti, voilà, c'est lui qui a le meilleur bilan sur les 20 dernières années, quoi. Allez, on enchaîne, c'est un peu plus vieux. Non. Il a une moustache. Moi, je reconnais le cas, oui, mais il avait des moustaches. Ouais, ouais. Il avait la moustache. J'ai eu la période, 70, 70, c'était plus. Mais Cahuzac, il n'avait pas la moustache. Non, non, c'est pas Cahuzac. C'est avant. Après. Vous l'avez dit, de toute façon, dans la petite coupure, après, Antoine Rodin, voilà. Ouais, et puis Antoine Rodin, ce qui est pris dans mon interview, ce n'est pas très, très sympa. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'Antoine Rodin était un grand entraîneur du sporting, quoi, et qu'il a fait 5 ans. Malgré tout. Il a coupé de France, il a gagné la coupe. Et il a dû partir en cours de saison. Et puis la coup, et puis la fin. Vous n'aurez pas mis un départ comme ça. Gilles, je pense que quand on le codifiait, cette déclaration, c'était quand ? Le lendemain ou les sortes même du match ? Non, il le dit quand il annonce son départ, ça. Voilà, je pense qu'il y avait de l'émotion. Des fois, on est pris par l'émotion. Des fois, on dit des choses un peu... Non, ce que je voulais dire, c'est que même Antoine Rodin, tout grand entraîneur qu'il fut, il s'est fait dire. C'est parce qu'on dit les finales de Coupe de France des années 80, c'est pas Thionville-Blénaud. C'est pas ce final. C'est les clubs amateurs qui font sensation de nojo. Ils étaient éliminés en 16e. Ils n'arrivaient pas en 8e. Parce qu'à l'époque, c'était un aller-retour. C'est le match aller-retour, c'était trop dur. Allez, le suivant, je pense que ça va aller vite. La difficulté, c'est les bras blancs et la tête noire. C'est un télélé. Claude de Maquillélance, alors voilà, on ne sait pas où on va, on ne sait pas, voilà, c'est aucune expérience. Que vous en pensez, vous personnellement ? Ah, moi, c'est difficile de dire si c'est un bon choix ou pas. En tout cas, Claude a une grande expérience. Moi, je ne le connais pas, Claude, il ne m'a pas appelé, on ne s'est pas appelé. Je n'ai pas à l'appeler. Moi, j'ai comme règle d'appeler toujours les entraîneurs. Quand je signe dans un club, j'appelle toujours les entraîneurs. Quand je suis arrivé, j'ai appelé Farouk. Bon, lui, il ne l'a pas fait. Après, on n'a pas la même histoire. Mais il a une grande expérience en tant que joueur. C'est aussi des gens qui ont eu beaucoup de bonheur dans leur vie, cette génération-là, qui ont beaucoup de réussite. Voilà, à un moment donné, il faut débuter. Voilà, après, c'est vrai que moi, je suis arrivé, quand je suis venu, je suis venu pour venir à Bastia. Claude Maquillélien vient, Ligue 1. Ce n'est pas la même démarche, mais l'histoire évolue. Je ne le connais pas, je ne souhaite rien. Moi, je souhaite simplement beaucoup de réussite au Sporting. Et encore une fois, lui, par rapport à son expérience, par rapport au staff qu'il aura autour de lui, parce que je pense qu'il est quand même bien entouré. Et par rapport à ce que sera la Ligue 1 l'an prochain, moi, je suis convaincu que le Sporting va faire une belle saison. Alors, une belle saison pour le Sporting, c'est quoi ? C'est déjà rester en Ligue 1. Je suis convaincu que le Sporting va rester en Ligue 1. Et puis, je pense que tu peux espérer faire mieux que l'an dernier, très franchement. On se le dira plus tard. De toute façon, on ne peut rien dire pour l'instant. On verra. Alors, on va enchaîner. Là, celui-là. Chacouille Fournier. Ah, c'est Laurent. Laurent Fournier, oui, c'est lui. Il avait pris l'intérim, il nous a quand même maintenu et tout. Ça a été pas mal. Moi, j'ai bien aimé quand même. Il y avait ses déclarations sur la Ligue quand même qui nous avait fait un peu vigoler. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Ah, il était rentré fortement dans la Ligue après les arbitrages très dégueulasse. Il avait été bon en ce sens. Moi, j'avais bien aimé. On ne battait jamais Paris. Quand lui est arrivé, on n'arrivait jamais bas de Paris, avec lui, on l'a battu. C'est beau. But de Pire Laurent. On a failli l'avoir aussi. On a entendu ce nom quand même. Non, il n'a pas été entraîneur, je le demande, mais on a failli l'avoir. Il y a quelqu'un qui a balancé ce putain. Raymond, ce domenail, j'ai eu très peur. on a eu très peur. On ne sait pas qu'est-ce qu'a lâché ça. Si c'était vraiment un scoop ou des conneries, on a quand même peur d'avoir notre Raymond et ce domenail. Tu as eu des conférences de presse. Ce soir, ça n'a pas été parce qu'on était en poissons et en danger mot. Vénus était alliée avec Mars. C'est particulier. Est-ce que vous, vous le sentirez ? Raymond Domenech ? Moi, je n'ai pas à dire ça. Je suis un traîneur. Il faut poser la question à Julien qui est un dirigeant et un enseigneur. Alors, Julien, justement, allez, on se lance. C'est difficile quand tu es coach de parler d'un autre coach. Ça peut être rock'n'roll, Julien Domenech. Oui, je sais où. Est-ce que ça aurait pu être envisageable ? Déjà, pour qu'il y ait, il aurait le choix. Il aurait le temps. Il n'aurait pas de mal à trouver le temps. C'est difficile, mais on sait que c'est la meilleure situation en Bastia. C'est quand même assez... L'alchimie serait assez compliqué. Parce que les contacts avec un entraîneur, parce que comment on appelle un entraîneur concrètement ? On a une idée et on cherche à tout prix à avoir son numéro ou on a déjà son numéro et on dit qu'il pourrait correspondre. Les numéros ? C'est des shortlists. Non, c'est facile. Ce n'est pas le numéro qui est le plus compliqué. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a l'idée avant ? Est-ce qu'on a une idée avant ? On a fait plus ou moins un après-tri de ce qui peut se passer. Après, c'est toujours pareil. Il y a l'avenir de la guerre au milieu. Il faut savoir sur les moyens de pouvoir assumer un entraîneur en fonction des finances du club. Quand on s'est justement téléphoné avec Fred, ce n'est pas ce qu'il a animé et c'est tout à son honneur. La première saison, surtout quand il est venu à la nationale, je crois que ça doit être le dernier des points qu'on a dû aborder ensemble. Il avait envie de venir à Bastéran, on a réussi à le convaincre et c'est pour ça que ça s'est très bien passé. Mais je me suis rattrapé après sur la stéphine. Allez, on envoie le dernier. Ça, c'est un tour. Ça, c'est un tour. Est-ce que vous le verriez coach justement ? Est-ce que vous le verriez coach d'une équipe ? Pourquoi ? Tu t'investis toujours ? Je vais m'en parler. C'est plus facile d'en parler. Je ne le verrais pas. Alors, à jouer, oui. Mais après, c'est difficile parce que quand tu es entraîneur, chaque mot compte et puis sur la durée d'une saison, c'est très beau. Oui, mais à un moment donné, le problème par rapport à tes supporters ou par rapport à tes joueurs, même par rapport à l'ensemble des gens avec qui tu discutes, avec qui tu es en relation, tu n'as pas droit à beaucoup d'erreurs de langage et tu ne peux pas partir dans certains excès parce que toi, tu vas l'oublier mais eux ne vont pas l'oublier. Surtout par rapport aux joueurs. Donc, il faut être dans une maîtrise constante. Ils n'aiment pas se faire bouger et tout ça. Vous êtes donc en train de dire qu'on a du mal avec sa maîtrise. Il y a des souffrées de vestiaire. En 4 ans, il y a eu des mots à des moments durs. Il y a des relations dures. Il y a eu presque des échanges de coups. Ça arrive. Mais il y a des moments pour ça et surtout, il faut se contrôler parce que si on reste sur le vestiaire, un joueur n'oublie rien. Un joueur n'oublie absolument rien. C'est vrai qu'il y a des situations où l'équipe, le club est en danger, tu as envie d'exploser. Des fois, il faut le faire. Même si tu exploses, il faut être dans un contrôle de ce que tu dis parce qu'il y a la suite à gérer après. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être béni. Oui, oui. Toujours t'es. Mais il y a des écarts qui vont mieux choisir. Il faut mieux choisir son moment quand tu exploses. Non, mais adjoint, ça me convient. Il faut taper, je tape. Voilà, tu vas aller nous taper. Bon, le nid, vous aurez adjoint aussi, Châtaigne. Vous aurez lui aussi. Mais on pourra se tester. On pourra se tester, oui. On lance un appel pour un T3 dans le NIO le plus rapidement possible. On envoie le micro-comptoir et on revient encore une fois. Bonjour, coach. Je vous présente Lélé, l'anaconda de Claude Makelelé qui représente donc bien son anatomie. on aurait aimé savoir vous... Il est d'accord là-dessus ? Ah oui, il est d'accord, on l'a contacté. Donc ce qui nous intéressait, c'était de savoir vous, de votre côté, à quel niveau vous vous situez ? À la couleur, pas du tout. Bleu, j'aurais bien aimé. Après le niveau, je ne sais pas, ma femme a toujours été très heureuse de mes services. Donc je n'ai pas de complexe par rapport à cet anaconda. On a conclu que coach Hollande s'est aussi bien membré que pour être entraîneur du sporting, il faut être sacrément bien monté. Parti. C'est Nathalie ? Non, Gros Loulon ! Oui, Tchou ! Camembert ! Oui, oui, oui. T'as pas de quoi ? Tarzan et Jane ! Euh... Cromagnon ! Non ? Camembert ! Abrigo ? Pomme ? Vert ? Panne dedans ! Alors, Adam et Eve, j'ai gagné ! C'était pas Camembert ! Allez, troisième partie, on va finir avec un Pictionary avec Hans. Bon, alors, après quatre ans passé à Bastia, on va vous tester encore sur un tableau blanc. Bon, pas pour expliquer les tactiques cette fois-ci, mais pour nous dessiner quelques bases de la Corse, voir si on avait bien appris le nostral de chez nous. Alors, on va faire deux équipes. On va couper Anthony et Jean-Etienne contre les trois autres là. Et il a insisté Angelou pour qu'il y ait un petit gage de beuble en rouge pour l'équipe qui perdait, qui avait moins de trois. Non, c'est la qui ? C'est Angelou on se fait un peu plus bien ça. Alors, on va faire le premier, je vous donne le stylo. Eh oui. Il faut le prononcer. Il faut le prononcer maintenant. Il n'est pas plus le vignet. Il faut qu'il dessine. Il faut qu'il dessine. Il faut qu'il dessine. Il faut pas parler. Que dessiner. Bon, je donne un petit indice à l'animent. Allez. Voilà, c'est qu'il y a dit. Un fromage. Tu me dis, tu dis, ma quelle idée. C'est du brooch. Ouais, il a dit brooch. Faut le dire. Tu le vois, c'est le tout. C'est le tout. C'est le tout. Mais non, mais non, tu vois, c'est le tout. C'est le tout. Moi, j'ai un photo. Je suis resté au dessus. Bah oui. Donc là, je l'ai dessiné. Et après, il dessiné. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Qu'on se trouvait bien fait. Il dessiné la brobie avec les... Ah ouais, c'est vrai. Non, mais je t'explique. Il fallait lui faire les deux passes. Je t'explique. Un fouréal, quand l'attaquant est loup, on dit bon, il a fait un bel ou brooch. C'est-à-dire qu'on comprenait rien, c'était brooch. C'est bon. Non, c'est là pour la vieux patogne. Bon, toi, tu as but. C'est un brooch. Non, tu vois, c'est un brooch. Un point. Un point. Un point. Un point. C'est un aliment, ça aussi. C'est quoi ? Oui, on reste dans l'alimentaire. Tu te jettes. C'est gadis. C'est gadis. C'est gadis. C'est gadis. Il a ralenti. Jean-Jean. C'est gadis. C'est gadis. Ralenti, ralenti. C'est Jean-Jean. C'est Jean-Jean. C'est Jean-Jean. C'est pareil. Jean-Marie a fait la sienne. Chacun peut faire une promesse. D'accord. Même partout. Chacun peut faire la sienne. Je ne vais pas se rattraper. Il faut la refaire. Coach, je balance les bonnes. on n'est plus dans l'alimentaire. On est dans quoi ? On est dans quoi ? On vient de trouver normalement. Si il est bon dessinateur, vous avez trouvé. Ça peut prêter à confusion. Un bateau. Je t'aime pour moi. C'est un peu de décembre. C'est un peu de décembre. C'est un peu de décembre. Régolante. Non, non. Jean-Jean. C'est un peu décembre. Non, non. Tu ne t'as pas par rapport. Non, tu ne t'as pas par rapport. Tu es deux mots, j'ai dit. Non, non. Non, non. De toute façon, on prend la réponse en Corse, on prend Test Amour. Allez, point ici. Deux, un. Non, c'est sûr. Non, il est déjà bon. Mais concentre-toi. L'arbitrage n'est pas équitable. J'ai cru que c'était un décembre. C'est un décembre. C'est un décembre. Ça va être collecté ou pas ? Non, non. Oui, allez. Ça va être trop dur. Quoi, il va l'écrire ? Il y a un petit indice. Je m'en invite. Poutique. Oui, ah oui. C'est pas possible. Non, ça va. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais nous, tu peux prendre cette option là. Mais c'est impossible enfin. Comment de là, tu peux te jouer ? Oh, le nez ! C'est pas mon avis. J'ai vu quelque chose. Ah, jamais. Mais enfin. Tu crois qu'il a fait quelque chose. J'ai pas vu le dessin, mais bon. Voilà. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible là-haut. Attends. Allez, on est dans. Allez, on est dans. Allez, il a falloir qu'on le nase. On est dans les joueurs là. Les joueurs du sporting de cette année. Non, mais bon. De Debrun avance. On peut perdre celui-là. Il faut trouver quelque chose. Coach, il est bon le joueur ou c'est le fast-tech ? Milos. Oui. Eh, il a trouvé. Non, c'est toi, c'est toi. Non, c'est toi, c'est toi. Non, c'est toi, c'est toi. Bon, on est à 3-2. Il n'en reste plus qu'un. Ou c'est l'égalisation ou c'est la victoire là. Allez. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Chaque-toi bien. Un joueur. Oui. Chaque-toi bien. Chaque-toi bien. Minos, on aurait dit Blanchet dans D'Artagnan. Coach, on aurait dit un... Comment appeler ça que tu mets pour faire... Coach, attendez avant de décider. Ah, il fait bon taille. J'ai triplé la prise. Ah ! Oui. Oui. On est dans le joueur, hein. Oh, il est noir. Vos bras ligues ! Non, vous n'avez plus le droit pour l'instant. Et bien, on va le voir. Vous allez parler au même temps. On a le temps. On a le temps. Une chacun. Non, pas une chacun. Tu ne fais pas... Ah oui ! Non, non, non ! Non, 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 non ! C'est une chacun ! C'est quoi l'un chacune ? On arrête cela. C'est un mot de réponse. C'est à nous individuellement ou en groupe ? Le groupe. Le groupe. On se concerte. Il y a Tabaré. Non ! Allez on revient là ! A toi ! A toi ! A toi ! Je l'ai ! Je l'ai ! Mais tu peux pas ça ! Allez les boys ! Casse la mer ! Allez ! On te laisse le faire ! Je suis pas d'accord parce que... C'est hein ! On va assumer ! On va assumer ! Parce que eux ils ont parlé en même temps ! Ils ont ouvert la bouche ! Lui il pouvait parler, lui il pouvait parler ! Pourquoi ils ont pas parlé ? C'est un groupe ! Vous n'avez pas fait de bonne équipe ! Vous n'avez pas fait de bonne équipe ! Jamais ! Au revoir ! Non ! On va voir sur le cul ! Je pense qu'on a gagné ! Alors voilà ! C'est l'occasion de demander un tour de table ! Une équipe préférée pour le mondial ! Pour le mondial ! Une équipe préférée ! Allez ! On va faire le tour ! C'est l'occasion de défendre ! C'est l'occasion de défendre ! Une équipe pour le mondial ! Un tour de table ! Jean-Marie tu démarres pour le mondial ! Attends ! Gagnant ou soutien ? Le cul préféré ! C'est tout touchant ! Je pense que le Brésil va briser son tableau ! Ils vont gagner chez eux ! Brésil ! Depuis que je suis petit ! Der Nationalmannschaft ! Ok ! Julien Loi ! Argentine ! Argentine ! Brésil ! Brésil ! Deutschland ! Deutschland ! Coach ! Une équipe ! Pour l'Italie juste pour le coach ! J'adore ! Ok ! Impeccable ! Merci à tous ! Et on se revoit pour la nouvelle saison ! Peut-être avec le nouveau coach ! Maquenelli ! On verra si le Sporting va nous le prêter ! On attend ! Allez ! Ciao ! Un 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501